Bonjour. Le 28 juin 2022, les députés feront leur première entrée à l'Assemblée nationale. Ah mais je t'ai déjà vu, toi ! T'as été réélu ? Comme vous le voyez, une élection est toujours pleine de surprises. Vous vous demandez sur quoi vont travailler les députés. En exclusivité, voici l'agenda parlementaire du début de la 16e législature. Le 28 juin 2022, ils vont tout simplement élire le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale est un peu le chef des députés. Non, malheureusement, ce n'est pas moi, mais je squatte pour l'occasion. Pour la première séance, ils sont assis par ordre alphabétique. Le député le plus vieux va organiser le scrutin aidé par les députés les plus jeunes. Un par un, les députés vont voter pour choisir leur président. Particularité de ce scrutin, il est totalement secret. Personne ne sait qui a voté quoi. Pour ce premier jour, c'est tout. Le lendemain, en général, on va faire revoter les députés, mais cette fois-ci pour les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires. Les vice-présidents sont ceux qui vont aider le président de l'Assemblée nationale, notamment pour présider les séances publiques. Les questeurs sont des députés qui vont régler les aspects administratifs, financiers et humains de l'Assemblée nationale. Quant au secrétaire, c'est une fonction presque honorifique. Et ensuite ? Ensuite, les députés vont savoir dans quelles commissions permanentes ils vont atterrir. Et dans chacune d'entre elles, on va élire un président, des vice-présidents et des secrétaires. C'est ici que je demande des sous ? J'aurais essayé. Et voilà pour la première semaine. Une fois qu'on a choisi les chefs et les chapeaux à plumes, on peut entrer dans le dur. À savoir, la confiance du gouvernement. Eh oui ! Le président de la République choisit et nomme le Premier ministre. Il compose ensuite le gouvernement. On avait l'habitude que l'Assemblée nationale et le gouvernement aient la même couleur politique. Auquel cas, le vote de confiance du gouvernement est une formalité. D'ailleurs, rien n'oblige un Premier ministre à demander la confiance du Parlement. Mais si l'Assemblée nationale et le gouvernement, nommés avant les élections législatives, n'ont pas la même couleur politique, que se passe-t-il ? C'est là que le jeu devient intéressant. Vous voyez où je veux en venir ? Tant qu'on ne sait pas quelle sera la couleur politique de l'Assemblée nationale le 20 juin 2022, lendemain des législatives, on ne peut pas vraiment faire un calendrier parlementaire. Tout dépendra de qui aura la majorité. Et si le président de la République en tient compte ? Si vous avez aimé cette vidéo et surtout me voir au perchoir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur le pouce du haut. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501